Bonjour à tous, paracha de cette semaine. La paracha, bien sûr la paracha est mort, mais c'est aussi la paracha qui nous parle de toutes les fêtes. C'est la paracha qui nous parle de la fameuse fête qu'on a fêtée hier, qui était la fête de Pessarchénie, deuxième pessâtre. Alors pour entrer dans les détails, c'est vrai que ce n'est pas la paracha dans laquelle on nous parle de Pessarchénie, puisque les phrases de Pessarchénie, ça a été mentionné dans la paracha Béa à l'autre a. Mais, comme hier c'était le jour de Pessarchénie, le deuxième pessarchénie, c'est sur ça qu'on va s'arrêter maintenant, avec l'explication que la ville a prononcée dans l'année 84. Quelle est la particularité de cette fête ? Quelle est la spécialité de cette fête ? Qu'est-ce qui fait en sorte que cette fête est différente de toutes les autres fêtes que la Torah mentionne ? Alors qu'on a tellement de fêtes, c'est la paracha tamoradot, ça s'appelle la paracha des fêtes. Bien la Torah te dit que dans cette fête, c'est quelque chose qui n'a pas commencé de haut en bas, mais ça a commencé de bas en haut. Ce n'est pas une fête que Dieu est venu dire au peuple juif quoi faire, mais c'est le peuple juif qui s'est plaint à Moshé en disant comment ça se fait que nous on sera différents. La fameuse phrase qu'ils ont employée là à Manigara, pourquoi on sera différents de nos frères ? Pourquoi eux ils ont eu la possibilité de pouvoir faire le premier Pessarché ? Et nous on n'a pas eu cette possibilité. Apparemment j'aurais pu dire de quoi tu te mêles. Dieu t'a pas donné cette fête, reste avec ta. Je ne fais pas 613 commandements, tu as besoin de rajouter un plus. Ils ont parlé à Moshé. Moshé a décidé de faire remonter leur demande envers Dieu. Et qu'est-ce que Dieu leur a répondu ? Ils ont raison. Ils ont raison et je suis prêt à leur donner une deuxième fête. Même si aujourd'hui en sens concret, on ne fait pas un céder, on a la coutume de manger la matinée comme on a fait hier à midi, il y en a qui mangent aussi le soir. Il n'y a pas vraiment l'enseignement qu'on apprend de Pessarchénie. L'enseignement qu'on apprend de cette deuxième fête est tellement riche pour montrer quel est ce rapport que nous avons entre l'homme et Dieu. Quel rapport nous avons entre la demande et la réponse à la demande. Est-ce qu'on doit toujours attendre que Dieu nous demande de faire quelque chose ? Et comme certains diront, comme on verra après par rapport à la délivrance future, de quoi tu te mêles ? Laisse Dieu gérer son monde. Le jour où il voudra envoyer ma chère, il enverra. Qu'est-ce que tu dois te mélanger dans ces histoires ? Qu'est-ce que tu dois lui supplier en voie ma chère ? L'avis avait répondu plusieurs fois à ça. C'est tout celui qui prie trois fois par jour. Il sait très bien que tu as 18 bénédictions par jour dans lesquelles on demande à Dieu d'envoyer ma chère. 18, pas une, ni deux, ni trois. 18, six fois à chaque amidin, à chaque fois qu'on fait l'amidin. Dans les 18 bénédictions, il y en a six qui sont consacrées à la venue de ma chère. Ça veut dire, c'est vraiment saoulé une personne. Si tu parles à ta femme 18 fois la même chose par jour, ou le contraire, ou ton enfant, il n'y a pas de sens. 18 fois la même chose, différents termes, différents... C'est exactement ce qui s'est passé avec Pessah Chani. Regardons le texte. Dans le parasha, l'autre, on te dit, « La fête de Pessah en son temps. » La fête de Pessah a été fixée l'année d'après. « La fête de Pessah en son temps. » La Torah continue, elle te raconte. Il y avait des juifs qui étaient impurs à ce moment-là, et qui n'ont pas pu amener le sacrifice de l'agneau pascal. On sait très bien que le sacrifice de l'agneau pascal pouvait être amené seulement par des gens qui étaient purs. Ils sont venus voir Moshé avec le texte. « Lama nigara. » Pourquoi on sera différents ? Pourquoi on aura un moindre mérite que nos frères ? Dieu, il a dit, « Vous avez raison. » Et à ce moment-là, Dieu leur a donné le devoir de faire la fête de Pessah Chani. A priori, quand tu réfléchis un instant, c'est la parasha qui est la troisième parasha du Khouma, Jouamilvah. La Torah t'a dit un épisode qui s'est passé dans le mois de Nisan. Il a dit au départ, « Ce que Dieu a parlé avec lui, c'était le premier du mois d'hier. » Ça veut dire que ce Khouma, il commence un mois après l'événement. L'événement s'est passé dans le mois de Nisan. Le Khouma, il vient de te raconter comme si je te raconte un épisode qui s'est passé il y a longtemps. En général, quand tu as des nouvelles, tu ne peux pas me dire dans un mois, « Tu sais ce qui s'est passé il y a un mois ? » Ça y est, c'est vieux. Je veux dire, tu as tellement de nouvelles qui descendent tellement rapidement. Pas besoin de se rappeler avec ce qui s'est passé à l'époque. Rachid, il te dit, « Pourquoi on a dû attendre d'abord jusqu'au mois d'hier ? » Rachid, il te dit, « Parce que dans la Torah, il n'y a pas d'ordre chronologique forcément des événements. » La fameuse phrase, « Ein Mugdam » ou « Mokhab Torah. » D'abord, pour te dire que dans la Torah, les choses ne sont pas… Puisqu'une chose s'est passée le premier mois, l'autre chose s'est passée le deuxième mois, on doit forcément les dire de cette manière. Ce n'est pas dit de manière différente. Mais Rachid, il te dit, « Pourquoi le Khouma, je ne me dis pas commence avec cet épisode-là ? » « Parce que ce n'est pas forcément la gloire du peuple juif. » Pendant les 40 ans que le peuple juif était dans les déserts, « L'eau écrivuella Pesach. » Ils ont rapproché, ils l'ont amené comme sacrifice, seulement le sacrifice de Pesach. Ça veut dire que d'après leur chronologique, effectivement, on aurait dû commencer ce gommage avec l'histoire de Pesach. Mais puisque ça te dit que pendant 40 ans, ils ne se sont pas rappelés qu'il fallait amener un sacrifice et remercier Dieu pour tout ce qui vient de vivre, sortir des gibres, les hippies, traverser la merouge, etc. Automatiquement, on a repoussé ça de côté jusqu'à la troisième paracha qui était bel à l'autre. C'est la question qui est demandée parce que Dieu-même a dit au peuple juif de faire Pesach seulement quand ils arrivent en Israël ? Pas avant. Alors c'est vrai que ce déréglage de 40 ans n'est pas normal. On n'aurait jamais dû rester 40 ans dans le désert au départ. On aurait dû sortir d'Égypte, recevoir la Torah, et rentrer directement en Israël. La paracha est beau. Quand la paracha, qu'on a lu le fait de Pesach, qu'est-ce que Dieu a été dit ? Quand vous allez arriver en terre d'Israël ? Le verset a décidé de faire dépendre cette mitzvah avec leur venue en Israël. Les seules fois qu'ils ont eu l'obligation dans le désert de faire Pesach. C'était Pesach et Khad, un seul Pesach, Shehassou, Bashana et Chini qui ont fait la deuxième année que Dieu leur demandait de faire. Mais sans ça, il n'y avait pas de devoir de faire la fête de Pesach. Et donc, puisque la fête de Pesach, c'était un ordre de le faire une fois qu'ils arrivent en Israël, et cette semaine, c'était quelque chose de particulier, oh non, apparemment, il n'y a pas ici quelque chose à avoir honte. Il n'y a pas ici quelque chose à avoir, comme s'ils ont fait quelque chose de mal. Dieu ne leur a pas demandé de le faire. Vous n'avez pas le devoir de le faire. Et donc, comment ça se fait que ça, c'est la réponse pourquoi le khoumash ne commence pas avec cette mitzvah pour te dire qu'on ne veut pas leur faire honte du fait qu'ils n'ont pas fait les choses qu'ils auraient dû faire. Vous n'avez pas le devoir de le faire. Et puisque vous n'avez pas le devoir de le faire, tu ne peux pas le reprocher. Tu peux reprocher à quelqu'un quand il a un devoir de faire quelque chose. C'était ce paragraphe qui en règle générale avec la parasha Berlatra qui n'est pas la parasha de cette semaine, mais c'est la parasha dans laquelle on voit l'histoire de Pessah Chéni. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup plus sur ce que représente Pessah Chéni. Ce qui veut dire quand le peuple juif est venu se plaindre à Dieu en disant pourquoi on sera différent des autres. Pourquoi eux, ils ont pu faire le premier Pessah que nous, on n'a pas pu faire ? Plusieurs questions. Première question, tu n'avais qu'à pas de devenir impur. Peu importe pourquoi, ils sont devenus impur si c'était les cercueils de Yosef qu'ils avaient prendre avec eux et qu'en transportant les cercueils, ils n'ont pas pu faire le premier Pessah. Encore une fois, Dieu lui donne une règle. La règle, elle est, un juif qui se lève le matin, il met les Tfilines. Dans la journée, on met les Tfilines. Tu n'as pas mis le matin, tu mets dans l'après-midi. Tu n'as pas mis l'après-midi, tu peux mettre jusqu'à le coucher du soleil, voir des fois tomber de la nuit sans bénédiction, etc. Je n'ai pas mis les Tfilines aujourd'hui. J'ai oublié. J'étais très fatigué, je n'ai pas mis. Je me réveille ce soir, je vois un Moshé, je lui dis, tu sais quoi, moi je voulais les mettre aujourd'hui. Je n'ai pas pu, je ne sais pas, j'ai dormi, je ne me suis pas réveillé. Est-ce que je peux les mettre maintenant ? Je lui dis, tu sais quoi, c'est une bonne question. Je vais aller voir Dieu. Dieu va dire, tu sais quoi, puisque qu'il a de la peine, qu'il n'a pas pu les mettre aujourd'hui dans la journée, il fait lui plaisir de lui qu'il les mette ce soir. C'est exactement ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu te dit qu'au départ, il devait faire le premier Pessah, c'est pour tout le monde. Eux n'ont pas pu faire Pessah, ils se réveillent un mois après. Arrive vraiment le deuxième Pessah. Et là, le peuple juif se plaint en disant, on n'a pas pu faire le premier, on voulait faire le deuxième. Pourquoi tu n'as pas pu faire le premier ? Comme n'importe quelle prof demande à son élève, pourquoi tu n'es pas venu en classe hier ? Parce que tu as fait le bon. Je suis venu en classe que mes parents ne m'ont pas amené, je n'avais pas de transport scolaire. Tu as toutes les bonnes excuses. Mais tu étais en classe, tu n'es pas en classe. C'est pas en classe. La fameuse phrase qu'elle a à la Kha, elle te dit qu'honnez, un cas de force majeure. La Torah, t'acquitte, t'as pas pu, t'as pas pu, on ne va pas t'en vouloir. Elle te dit, mais dire et considérer comme si c'est ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait. Tu n'étais pas en classe hier. Tu as toutes les bonnes excuses, je t'excuse, tu n'auras pas de mauvaise note, tu n'auras pas de retard, tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu étais ? Tu n'as pas fait. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire puisque je n'ai pas pu venir en classe aujourd'hui parce que mes parents ils ont fait le pont, alors qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de venir un jour qu'il n'y a pas école et au moins ça va reprendre pour le jour que j'aurai dû venir à l'école. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi ça ne marche pas comme ça ? Parce que la Torah, elle te donne une date dans laquelle tu dois faire la mitzvah. Tu as le devoir de faire la mitzvah à cette date. C'est comme si quelqu'un ait le Shabbat, ça ne l'a mange pas de faire Shabbat. On vient de parler tout à l'heure dans votre cours quand tu as 13h. Je vais faire Shabbat. Exactement. Quelqu'un a dit Shabbat, c'est le meilleur chiffre d'affaires à Shabbat, c'est le jour dans lequel je peux me débrouiller comme il faut au Shabbat, c'est le jour dans lequel tous les gens passent au centre commercial. Qu'est-ce que je vais commencer à faire Shabbat samedi ? Moi je vais manger avec M. Je vais voir M. Je vais le dire tu sais quoi. Shabbat ça ne m'arrange pas, je préfère faire Shabbat dimanche. M. va voir Dieu, il va le dire tu sais quoi, il a un bon point. Il est dans le centre commercial. Si, il est indépendant. Viens Dieu et il dit tu sais quoi, il a une bonne idée cet homme-là. Il va faire Shabbat dimanche. Ou on voit ça dans une autre mitra dans la Torah, on ne voit pas ça une autre chose. On n'a jamais vu dans une autre fête, dans un autre événement dans la Torah, un tel pouvoir de venir et de commencer à créer une nouvelle identité, une nouvelle existence de quelque chose qui n'a jamais existé. Pessah ça une fois par an n'en fait pas deux fois. On va voir aujourd'hui n'importe quelle maison juge et on va demander de faire Pessah deux fois dans l'année. Il dit déjà Pessah, une fois les gens ils ont déjà certain des difficultés. il faut faire la moquette alors ce n'est pas vrai. Des gens ils prennent ça en premier degré et qu'il faut faire le nettoyage annuel parce que toute l'année il ne faut pas nettoyer. Viens quelqu'un et te dit je n'ai pas fait le premier il faut moins le deuxième. Ils allaient te dire tant pis pour toi tu n'as pas fait le premier tant pis tu as raté qu'est-ce que tu veux que je te dise. La prochaine fois tu feras. La question elle est beaucoup plus grave. On va bien te dire comme quoi la question elle te dérange beaucoup plus. Pourquoi ? Parce que de qui on parle ici ? Ce n'est pas que tu parles de 3000 personnes 600 000 personnes 1 million de personnes moitié du peuple juif tu parles ici de quelques personnes tu parles pas ici des centaines de milliers de personnes. Regarde je vais dire comme si je te dis dans une classe tu as 20 élèves 25 élèves tu as un élève qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire laisse-moi tranquille tu n'avais qu'à être là. Si tu as 10 élèves qu'ils ont marqué la classe là tu commences à réfléchir parce que ça vaut la peine de faire le cours ou pas parce que demain il y aura la moitié de la classe qu'il n'a pas appris il faudra rattraper. Un élève qui a raté tu n'as pas commencé à te poser des questions pour un élève qui a raté. Comment ça se fait que là tu as quelques juifs qui n'ont pas pu faire la mitra de Pessah Richard le premier Pessah parce qu'ils étaient impurs et la Torah elle te dit puisque ces quelques-uns ont eu un problème on va aller voir Dieu on va voir ce qu'on fait. Le même épisode on a dans quelques semaines on va faire ça notre homage de la mitra avec les filles de Tzlophrad. Les filles de Tzlophrad n'ont pas eu de frères ils étaient cinq filles leur père avait un morceau de territoire un morceau d'héritage en Israël et on savait très bien que l'héritage pour rapport aux tribus passait par le père ou les garçons quand il y avait des garçons et eux ils sont venus laisser son plan en disant notre père il aurait tellement voulu entrer en Israël notre père il voulait tellement pouvoir avoir son morceau d'héritage son morceau de territoire en Israël et malheureusement il n'a pas eu de garçon on n'est pas fautif en quoi on va perdre sa morceau d'héritage la Torah ils ont raison ils ont une bonne question et à partir du moment on va changer la loi on va faire en sorte que pour eux aussi ils vont pouvoir tous les différents détails qu'on verra plus tard là c'est exactement la même chose comment se fait-il que Dieu les a part pour dire clairement envoyer balader clairement qu'il ne s'est pas fait plaisir pourquoi quelques jours je vais changer ma Torah je vais rajouter ici un nouveau commandement laisse-moi tranquille tu n'as qu'à être là où il faut être je travaille en retard tu n'es jamais à l'heure tu n'es pas organisé allez sois tranquille la prochaine fois fais les choses comme il faut à la place avec cet argument que le peuple juif est venu et s'est plein en disant la manigara pourquoi on sera différent de nos frères pourquoi il va nous manquer quelque chose le peuple juif est venu nous montrer une règle c'est ça que je te dis que le Rabbi vient et te dit comme quoi ils sont venus nous dire qu'on a la force de pouvoir agir et faire dévoiler quelque chose c'est Dieu quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'à présent le fait qu'on a pu innover avec ce deuxième Pessah le mois d'ailleurs le peuple juif a accepté cette fête de Pessah Chani pas seulement un juif pas deux juifs tout le peuple juif en entier est devenu responsable avec la même mitzvah de faire Pessah Chani c'est pas que Dieu il a dit ces gens là ils devront faire le deuxième Pessah c'est devenu une règle pour tout le monde et la question qui est demandée c'est une question qui dérange comment se fait-il où étaient tous ces peuples juifs pendant 40 ans on a dit tout à l'heure au départ que pendant les 40 ans dans le désert le peuple juif n'a pas fait Pessah ils avaient le devoir de faire le premier Pessah et le devoir c'était de faire Pessah en arrivant d'Israël comment ça se fait que le fait de pouvoir amener le Pessah chaque année ne les a pas dérangés comme ceux qui n'ont pas fait le premier là tu as le premier Pessah en sortant d'Egypte et le premier devoir de faire le Pessah la deuxième année et que ces gens-là n'ont pas pu le faire et pour ça ils sont venus se plaindre à Moshé Moshé il a dit je vais demander leur question à Dieu Dieu il a dit ils ont raison je vais la fixer un deuxième Pessah et pourquoi les juifs tout court tous les peuples juifs n'est pas venu se plaindre en disant nous aussi on aurait voulu pouvoir faire le Pessah tout court tous les ans pas attendre que ce soit en Israël la réponse au passage c'est pas le sujet de cette semaine c'est la raison pourquoi Rachid dit qu'on n'a pas voulu parler en déshonneur du peuple juif parce qu'ils auraient dû venir se plaindre comme les premiers mais nous on va rester sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui qui est Pessah Chénie qu'est-ce qu'on a pu dévoiler quel enseignement la Torah nous apprend avec cette fête de Pessah Chénie qu'il n'existe pas quelque chose que tu ne peux pas demander à Dieu et que Dieu ne va pas te l'accorder on n'a pas seulement le devoir de demander on a l'obligation de demander et s'assurer que quand tu demandes sincèrement Dieu va exaucer tes prières Dieu il est prêt à changer son monde changer la Torah rajouter une mitzvah qui n'existait pas la question que tout le monde demande si Dieu il attendait qu'on fasse un deuxième Pessah il n'a pas pu le dire de lui-même de la même manière qu'il a demandé de faire un Pessah le premier il aurait pu le demander de faire le deuxième de la même manière qu'il n'a pas attendu que tu viennes et que tu te réveilles et que tu te réveilles j'ai envie de faire sous code parce qu'on était assis dans des cabanes j'ai envie de sonner le chauffeur pour se rappeler que c'est Rosh Hashanah lui-même il est venu il t'a dit j'ai envie de jeûner j'ai envie de jeûner parce que c'est Kippo lui-même il est venu il t'a dit tel, 10ème du mois c'est Kippo premier du nuit 17ème mois c'est Rosh Hashanah soukrat vous devez manger dans la soukrat après ça vous devez manger dans la lui-même il est venu il t'a donné les mitzvahs pourquoi tout un coup ici c'est une mitzvah absente ça veut dire que si c'est quelques jours ils ne seraient pas réveillés s'ils n'auraient pas pensé à ça ils n'auraient pas eu que ça rechigne jusqu'à aujourd'hui c'est comme si c'était un jeu que Dieu il attend pour voir est-ce que tu vas demander de toi-même ou pas c'est comme si tu as un employé que tu as oublié de lui payer un 13ème mois on va savoir qu'est-ce que tu as oublié de lui donner et tu dis tu sais quoi je veux voir s'ils s'en rappellent ils s'en rappellent ton mieux s'en rappellent pas c'est pas grave c'est exactement la même chose Dieu il attend qu'on lui demande et une fois que tu lui as demandé ah maintenant que tu lui as demandé tu t'es réveillé tu as remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la feuille de paille maintenant je vais te payer l'invite explique que ça même c'est la notion qu'il vient nous apprendre en passage ça va nous apprendre comme quoi le peuple juif a la possibilité et le devoir de venir réclamer et demander à Dieu ce qu'il a besoin et l'acteur a tout dit clairement qu'elle a nous en mille et chaînes elle a la vie nous chez bachamayim qu'on peut s'appuyer seulement sur Dieu quand quelqu'un il a besoin de quoi que ce soit on a le devoir de demander à Dieu et Dieu nous l'accorde la preuve c'est qu'ici tu n'as que quelques juifs qui se sont réunis des centaines et des milliers parce qu'ils n'ont pas pu faire le premier Pessah et Dieu leur a dit vous avez raison et à partir du moment maintenant ça va devenir une Mitzah pour tout ça c'était Pessah Chani comme je dis aujourd'hui il n'y a pas vraiment quelque chose de particulier qu'on fait si ce n'est de se rappeler on ne fait pas les supplications il n'y a pas une Mitzah particulière à faire Pessah Chani mentionnement elle est beaucoup plus large on est en exil depuis près de 2000 ans 2000 ans c'est quoi ? 2000 ans dans lesquels on ne peut pas amener les sacrifices 2000 ans dans lesquels une grande majorité des mitzvot du peuple juif on ne peut pas les faire parce qu'on n'a pas de temple viens à la Torah elle te dit tu sais quoi ? si vraiment tu veux que Mashiach arrive si tu veux que la délivrance arrive demande-le avec tout ton cœur avec toute sincérité ça veut dire que jusqu'à maintenant on ne l'a pas fait non on le demande tous les jours on ne comprend pas pourquoi Mashiach n'est pas encore là chaque jour c'est un jour en trop mais viens à la Torah te dire à plus forte raison un jour une chose qui est pour l'ensemble du peuple juif la délivrance finale le fait de pouvoir être en mode réglé normal et pas en mode déréglé aujourd'hui nous sommes malheureusement en mode déréglé aujourd'hui les fêtes qu'on fait ne sont pas les fêtes comme ils étaient faits au temps du temple aujourd'hui on n'a même pas la possibilité de faire les fêtes comme ils étaient faits au temps du temple aujourd'hui tu es en face du côté à la journée de fête et tu dis à cause de nos fautes on a été exilé de notre terre ça n'a rien à voir avec les fêtes qui étaient faites au temps du temple ça n'a rien à voir avec les fêtes qui étaient faites à l'époque c'est des fêtes qui sont totalement différentes et on ne parle pas ici d'une minorité du peuple juif on parle pour tout le peuple juif bien la Torah te dit tu as le devoir de venir et demander à Dieu de prier que la Goula doit arriver la délivrance doit arriver et c'est la raison pour laquelle on le fait tous les jours mais le faire avec sincérateur ne demandera pas parce qu'il y a un souci j'arrive pas à payer des factures ou il y a un malade dans la famille que Dieu nous en préserve tout court parce que le peuple juif travaille en mode déréglé et on a un devoir de pouvoir revivre en mode comme ça aurait été au temps du temple quand Mashiach sera là qu'on fera les choses comme la Torah nous demande de le faire pas dire une prière le jour du Shabbat Moussaf pour pouvoir compléter le manque qu'on ne peut pas amener les sacrifices qu'on amène le jour du Shabbat aujourd'hui c'est trop facile pas de faire le Moussaf le jour de fête pour dire que puisqu'on ne peut pas amener les sacrifices on préfère apprendre les lois du sacrifice qu'on aurait dû amener le jour du Pessah et comme ça c'est considéré comme si on l'a fait mais réellement parlant pouvoir amener les sacrifices comme il fallait le faire que ce soit le sacrifice que ce soit tous les autres les autres ça c'est l'enseignement majeur qu'on apprend de Pessah Chéni et comme la vie rappelle comme quoi Pessah Chéni te montre qu'il n'y a jamais rien de perdu ça n'existe pas un plan végipirate une loi de non-retour dans la religion juive n'existe pas on peut toujours réparer on peut toujours changer on peut toujours améliorer on peut toujours évoluer même si quelqu'un il a fait une bêtise ou une erreur volontairement comme le verset te dit qu'il était impur de sa propre volonté pas juste que c'était par accident par erreur même lui la possibilité de réparer pourquoi ? parce que la Torah te dit que les portes de la Tshuva ne sont jamais fermées les portes de pouvoir revenir vers Dieu ne sont jamais c'est d'ailleurs la même raison pourquoi ça s'appelle Tshuva qu'est-ce que ça veut dire Tshuva ? Retour retour à ton origine retour à la source principale de tu étais c'est pas quelque chose de nouveau c'est la raison pour laquelle la Torah te dit ne désespère jamais pas parce que quelqu'un il n'a pas fait les choses comme il aurait dû faire pendant un certain temps laisse tomber je ne pourrai jamais revenir non c'est pas comme la cigarette quelqu'un qui a fumé 10 ans peut-être il y a aujourd'hui une nouvelle technologie Torah te dit quoi qu'il arrive tu peux toujours réparer quoi qu'il arrive tu peux toujours avancer tu peux toujours évoluer l'enseignement majeur qu'on apprend de Pessah Chani pour toute l'année et pour Pessah Chani aussi demander à Dieu ce qu'on a besoin savoir que Dieu ne nous abandonne pas qu'on a besoin de quelque chose de nous être et savoir une reconnaissance sur ce que Dieu nous donne la grâce à ça on mériterait très prochainement à faire le vrai Pessah le Pessah Chani et tout le peuple juif à Jérusalem la répétition du cours sera si Dieu veut juste après sur l'application E-Torah Google et Apple et ce soir cours majeur sur la Gohomère à 20h avec la différence entre le respect et l'amour comment se fait-il que 24 000 élèves de réveillement sont morts alors qu'ils sont les élèves même de celui qui donne comme leçon aimer tout prochain comme toi-même qu'on a lu dans la paracha ce Shabbat la base fondamentale de toute la Torah aime tout prochain comme toi-même et ses propres élèves morts pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres Jambi l'explique une explication magnifique quelle est la différence entre le respect et l'amour en hébreu kavod et av et surtout quelle est la clé pour pouvoir réussir un travail d'équipe comment faire en sorte de pouvoir travailler ensemble en réussissant parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent ensemble mais pas forcément ils peuvent travailler vraiment ensemble aujourd'hui les gens ils travaillent ensemble à condition que chacun il a des parois autour de lui et chacun il est isolé dans un isolatoire surtout pas qu'on soit en contact les uns avec les autres mais on travaille ensemble comment on fait pour travailler ensemble et réussir c'est Dieu mais ce sera le cours de ce soir à 20h sur l'album en attendant très bonne journée à tous et le replay de ce cours et le cours de tout à l'heure sur Shabbat sur l'application et Torah très bonne journée à tout à l'heure